Doctrinal Plus est une base de données juridiques. Nous vous avons présenté ses principales caractéristiques dans un premier tutoriel. Dans ce deuxième tuto, nous verrons comment exploiter Doctrinal Plus pour effectuer des recherches thématiques en droit. Nous allons explorer trois techniques, la recherche experte, les rebonds et l'arborescence de mots-clés. Sur la page d'accueil, c'est la recherche simple qui est mise en avant. Mais pour des recherches approfondies, nous utiliserons le module Recherche Experte. En effet, celui-ci propose un champ mots-clés. Avant tout, sachez que le choix de vos mots-clés est essentiel pour obtenir des résultats pertinents. Il doit faire l'objet d'une réflexion préalable, si besoin en consultant des dictionnaires ou des lexiques spécialisés. La recherche experte permet d'utiliser des opérateurs booléens. Par exemple, je m'intéresse aux droits des malades. Cette expression existe dans la terminologie utilisée par le Doctrinal, comme je le vois à la saisie. Mais l'expression « droits des patients » me convient aussi. Je les associe donc avec l'opérateur d'union « où » afin d'avoir toutes les références sur ces deux sujets proches. Dans ce premier résultat, l'article est présenté succinctement avec un lien vers le texte intégral. Dans le champ mots-clés, on peut voir tous les mots-clés qui ont été affectés à ce document. Par exemple, je vois que cet article parle aussi de la loi Kouchner. En cliquant sur ce mot-clé, je vais rebondir sur tous les articles traitant de cette loi essentielle pour les droits des malades. A noter deux fonctionnalités intéressantes. Tout d'abord, la citation clé, qui permet de rebondir vers des articles citant la ou les mêmes références présentes dans le texte. Elle est mentionnée par la présence d'un petit picto en forme de C. Deuxième fonctionnalité, la jurisprudence clé, qui permet d'accéder à des fiches synthétiques sur la ou les jurisprudences présentes dans le texte. Elle est symbolisée par un picto en forme de J. Par exemple, dans cette référence sur l'information médicale du malade à l'hôpital public, je retrouve tous mes mots-clés qui sont autant de rebonds vers des références associées. Je retrouve également la fameuse citation clé et la jurisprudence clé, qui débouche sur une fiche synthétique en lien avec la jurisprudence concernée. Un autre outil à connaître pour les recherches thématiques, c'est l'arborescence des mots-clés. En saisissant un terme, on voit apparaître les différents mots-clés dans lesquels figure ce terme. Par exemple, je travaille sur les notions de consentement et de non-consentement. En saisissant le terme consentement, j'affiche une arborescence de mots et d'expressions clés gravitant autour de ce terme. Cette représentation visuelle permet donc de repérer des mots-clés adéquats. C'est utile notamment quand on a des difficultés à formuler une requête avec les bons mots-clés. Chaque mot-clé est relié à un certain nombre de références bibliographiques qu'on affiche en cliquant sur le bouton indiquant le nombre de notices. Par exemple ici, les notices traitant de l'hospitalisation sans consentement. Dans ce tutoriel, nous avons vu que le Doctrinal Plus était très pratique pour effectuer des recherches sur un sujet. Les documents émanent de plusieurs éditeurs juridiques, tels que Dalloz, mais aussi Lamy, Jolie, Lexis. Cela vous permet donc d'avoir différents points de vue sur un sujet et de diversifier avantageusement votre bibliographie. Rappelons que lorsque le texte intégral de l'article n'est pas immédiatement disponible depuis Doctrinal Plus, il convient de vérifier via les revues en ligne si la bibliothèque est abonnée ou via Supernova quand il s'agit d'un document papier. Rappelons que le texte intégral de l'article n'est pas immédiatement disponible depuis Doctrinal Plus,